Bravo pour ce prix, c'est votre très, très, très beau livre. Un petit mot d'abord, émotion. Oui, voilà, je veux dire que je suis très ému, très honoré, infiniment touché des mots de Philippe tout à l'heure sur le livre. Bon, je rougissais, c'était, voilà, merci infiniment de ce que vous disiez. Et bon, je veux remercier très fort tous les organisateurs du prix et tous les jurés, tous les lecteurs. C'est un grand honneur de succéder à Serge Jombour qui est là. C'est un palmarès, quand on voit ceux qui ont eu ce prix, c'est vrai, Alice Zeniter, Maïs de Kérangal, Jérôme Ferrari, des auteurs qui me sont très chers, je suis infiniment heureux d'être avec eux. C'est beau, c'est beau, et voilà, je voudrais dire aussi que, en fait, j'étais aussi heureux quand j'ai vu, effectivement, les quatre livres qui étaient choisis par les Vibraires. J'étais heureux de ça aussi, c'était quatre livres d'auteurs que j'aime beaucoup, et donc je remercie très fort ces Vibraires, ceux qui ont eu l'idée de pousser, de mettre, que Par les Routes fassent partie de ces quatre livres. Et après, à partir de là, il y a un... c'est vrai que c'est... on se dit que le livre va partir à 220 lecteurs et actrices qui... 220 à l'heure aussi, 220 ans après le prix ! Et voilà, il y a quelque chose d'assez émouvant, angoissant, parce que tout d'un coup, ceux qui vont se retrouver avec le livre, là, ils n'ont pas fait le... ils ne sont pas allés vers lui en l'achetant. Donc c'est... il y a une sorte de verdict un peu comme ça de... et j'étais très heureux d'apprendre que beaucoup d'entre vous... Je parle aux lecteurs qui sont là, beaucoup d'entre vous l'avez aimé. Voilà, je remercie très fort tous ceux qui l'ont lu et qui l'ont... Et je voudrais aussi remercier très... très sincèrement, très profondément le... 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 Le tout... les gens de la maison d'édition, voilà, pour la... voilà, je... je veux dire, Gallimard qui me... qui... Voilà, je me sens défendu avec beaucoup de... beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... ça me... c'est très... c'est très... c'est une grande chance, voilà. Beaucoup d'entre eux sont là, et je les remercie infiniment. Je veux dire aussi que la... la... la collection L'Art Ballet, dans laquelle... euh... je publie, elle est... C'est une collection merveilleuse, donc je suis très très fier de... de... de publier, voilà. Et je remercie beaucoup de... vous tous, Thomas, Simonnet, le directeur de cette collection que je vois là, en... et... tout... 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 tout le monde, très fort. Merci, voilà ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements C'est bon aux yeux d'avanculaque, vous avez l'acophéen sur... C'est très symbolique que vous avez l'acophéenon ! Exactement aussi éliminieux que votre livre ! Je... je... juste une petite question... c'est un livre... quand même beaucoup de mystère, et euh... Comment vous est venue cette idée euh... de faire un livre autour d'un auto-stopper à l'heure de blabla-c'a ? Tu arrives ? Tellement anachronique ! Je... je... moi aussi ça m'a traversé et je me suis dit, bon euh... Le stop c'est un peu fini, c'est pas bon, en fait c'est pas fini, d'abord ça peut continuer autant qu'on veut, moi je trouve que ça m'arrive d'en faire, enfin je pense à beaucoup d'entre nous en fait, ça continue de marcher, mais surtout que ça pose des questions très différentes de BlaBlaCar, en fait il y a une sorte d'abandon au hasard, il y a une absence totale de garantie de ce qui va se passer, alors qu'avec BlaBlaCar on est quand même, voilà, il y a un intérêt partagé, il y a plein, on se donne rendez-vous, on sait avec qui à peu près, avec qui on va faire le trajet, je veux dire, c'est pas la même, moi j'avais envie de, l'autostopper c'est aussi un peu une métaphore de la disponibilité à ce que le hasard va mettre sur la route, et donc je me disais que le stop ressemblait un peu à la lecture aussi, enfin je sais pas qui prend qui en stop, est-ce que c'est l'auteur qui prend un lecteur en stop et on fait un chemin, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le lecteur qui en prenant le livre, prenne un peu de l'auteur en stop, mais en fait il y a quelque chose d'un bout de chemin qui est fait ensemble comme ça, et ben voilà, je suis heureux que vous m'ayez pris en stop, ou que je vous ai pris en stop, c'est parce que c'est pas mal. On est content d'être à la même lecture ce soir, en stop, bravo, next time, Michel Edmond, continuez pour conclure.